Donc ici on a le modèle moléculaire de la molécule de propane. Et si on regarde dans cette direction de la liaison carbone-carbone, on aura la projection de Newman de la conformation éclatée. Si on tourne maintenant, on fait pivoter le long de la liaison carbone-carbone, en laissant le carbone de derrière fixe, et bien on va pouvoir avoir la conformation éclipsée qu'on laisse un tout petit peu plus écartée que l'éclipsée de manière à bien voir les liaisons qui sont derrière. Si on tourne encore un petit peu de 60 degrés ici, on va avoir la conformation qui est éclatée. Puis on tourne à nouveau de 60 degrés en allant un petit peu plus loin, de manière à bien voir les liaisons derrière, on a l'éclipsée. Ensuite en tournant une fois de plus de 60 degrés, on obtient une conformation éclatée à nouveau. Donc à nouveau je tourne de 60 degrés un petit peu plus que 60 degrés, de manière à voir bien les liaisons derrière, on a une conformation éclipsée. Et enfin je tourne de 60 degrés pour avoir la conformation éclatée, la même que l'on avait au début. Cette courbe présente ici l'énergie potentielle de la molécule en fonction de la rotation qu'on a effectuée dans la vidéo qu'on vient juste de voir. Pour bien comprendre ce qui se passe, ce serait préférable d'avoir déjà vu la petite vidéo sur l'analyse conformationnelle de la molécule d'éthane. Sur l'axe des ordonnées, on a apporté l'énergie potentielle qui est en kJ par mol. Et sur l'axe des abscisses, c'est bien la rotation en fonction de l'angle dont a tourné le carbone de devant en laissant le carbone de dernière fixe. Donc on commence par cette conformation ici éclatée et on fait pivoter de 60 degrés le carbone de devant pour arriver à cette conformation ici qui est éclipsée. Donc on voit qu'il y a une différence d'énergie entre la conformation éclatée et la conformation éclipsée. La conformation éclatée a une énergie potentielle qui est ici plus basse, tandis que la conformation éclipsée a une énergie potentielle plus élevée. On se rappelle que plus l'énergie potentielle est basse ou faible, plus la conformation est stable, ce qui est le cas ici. Donc ici on a une conformation qui est plus stable. Elle est en tout cas plus stable que la conformation éclipsée. Comme il y a une augmentation ici dans l'énergie potentielle pour passer de l'éclatée à l'éclipsée, ça veut dire qu'il faut fournir de l'énergie à la molécule pour changer la conformation de l'éclatée à l'éclipsée. Donc il faut forcer la molécule, ça ne se fait pas spontanément. Dans la vidéo précédente, on a fait l'analogie avec une petite bille dans des montagnes russes. Donc si on place une bille ici au fond de la vallée, à un minimum d'énergie potentielle, il faut fournir de l'énergie, il faut pousser cette petite bille pour l'emmener jusqu'en haut de la colline. C'est un peu la même chose pour la molécule ici de propane. Il faut forcer la molécule pour passer de la conformation éclatée à la conformation éclipsée. Et ici, la petite bille, si elle se retrouve ici, elle est dans une position qui est plus instable. En effet, si elle est déplacée un tout petit peu d'un côté ou de l'autre, elle retombera spontanément en bas de la colline. Donc bien retenir, si on a une énergie potentielle faible, on a une conformation qui est stable. Si on a une énergie potentielle qui est élevée, on a une conformation qui est moins stable. Donc de l'éclipsée ensuite, on fait tourner de 60 degrés pour tomber sur cette conformation qui s'est éclatée. Puis à nouveau, on fait tourner de 60 degrés et on doit à nouveau fournir de l'énergie pour tomber sur cette éclipsée. Enfin ici, pour passer de cette éclipsée à cette éclatée, il y a une diminution d'énergie, donc ça peut se faire spontanément. La molécule ici libère de l'énergie pour retomber sur une conformation éclatée où elle est plus stable. Et ainsi de suite, on augmente encore l'angle de 60 degrés, on passe à une éclipsée. Pour finir, encore une fois, 60 degrés avec l'éclatée que l'on avait au départ. Donc on remarque que toutes les conformations éclipsées ont la même énergie. On parle d'état d'énergie dégénéré, quand on a plusieurs possibilités pour avoir la même énergie. Et on a une énergie potentielle ici qui est maximale. De la même façon, pour les conformations ici éclatées, on a le même niveau d'énergie. Donc encore une fois, on a un niveau d'énergie qui est dégénéré, à une énergie potentielle cette fois-ci, qui est minimale. Donc cette différence ici d'énergie potentielle entre la conformation éclatée et la conformation éclipsée, c'est toujours la même. Et elle est quantifiée, elle vaut 14 kJ par mol. Donc c'est la différence d'énergie entre la conformation éclatée et la conformation éclipsée de la molécule de propane. Donc ici, on a à nouveau deux images qui représentent la conformation ici éclatée et la conformation éclipsée de la molécule de propane. Et on se rappelle que la différence d'énergie entre l'une et l'autre est de 14 kJ par mol. Donc la question qu'on se pose ici, c'est comment sont répartis ces 14 kJ par mol ? Donc pour bien voir ce qui se passe et faire un petit peu la même chose que dans la vidéo précédente, on va d'abord faire les projections de Newman de ces deux conformations. Donc je commence par la conformation ici éclatée. Donc j'ai cet atome ici de carbone que je repère par un point, c'est mon carbone de devant, qui est lié ici vers le haut à un groupement CH3. Donc j'écris tout simplement le groupement CH3 ici en haut, et qui est lié à droite et à gauche ici à deux hydrogènes. Donc je mets en place mes deux hydrogènes. Ensuite, on a le carbone de derrière, qui est lié à ces trois hydrogènes qu'on voit ici. Donc le carbone de derrière, il est complètement caché par le carbone ici de devant. Et donc on sait qu'on va le représenter par un cercle. Et on va représenter ensuite ces trois hydrogènes. On passe maintenant à l'autre conformation, qui est la conformation éclipsée. Et de la même manière, j'ai ici mon carbone de devant. Et je vois cette fois-ci qu'il est lié vers la droite ici, en partant vers le haut, à ce groupement qui est le groupement CH3. Donc je représente mon carbone de devant, qui est lié ici au groupement CH3. Et ensuite, je représente les deux hydrogènes, un vers le bas et un vers la gauche, comme ceci. Le carbone de derrière, qui est complètement caché par le carbone de devant, je le représente avec un cercle. Et maintenant, je repère mes trois hydrogènes. Donc en fait, ils sont complètement éclipsés par les liaisons déjà représentées. Donc j'ai cet hydrogène ici, cet hydrogène ici, et cet hydrogène ici. Donc je vais les représenter derrière, en les décalant un tout petit peu, toujours du même côté, pour pouvoir avoir une représentation de Newman juste. La question est de savoir comment on va répartir ces 14 kJ par mol. Dans la vidéo précédente, sur l'analyse conformationnelle de l'étane, on a vu que quand on a une paire de H qui est éclipsée, cela contribue à la différence d'énergie potentielle qu'il y a entre ces déconformations, de 4 kJ par mol. Donc ici, on a deux fois 4 kJ par mol. Pour ces deux paires ici, d'hydrogène qui sont éclipsés, qui contribuent chacun de 4 kJ par mol à cette différence ici d'énergie entre ces deux conformations, qu'on appelle, je le rappelle, la contrainte de torsion. Donc ici, on a 4 et 4, on a 8 kJ par mol. Donc il nous en manque combien pour aller jusqu'à 14 kJ par mol ? Il en manque 6. Et bien, c'est que quand on a un groupement méthyl qui est éclipsé avec un d'hydrogène, et bien on a 6 kJ par mol de contribution à la contrainte de torsion. Donc on a bien 6 et 4, 10 et 4, 14, on a bien 14 kJ par mol.